Ami Domzy, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de nos aventures sur Epstein Aujourd'hui c'est la 103 entre Inselbad et Kliwig Je suis avec le nouveau man Lion City articulé qui vient du DLC Qui s'appelle comme ça Lion City ou New Urb... Je sais plus comment il s'appelle exactement J'ai fait un live de 2h30 où je découvre avec vous le DLC Je vous mets le lien quelque part dans la fiche qui doit apparaître quelque part dans la vidéo Si vraiment vous voulez voir un petit peu tous les bus qu'il y a dans ce DLC C'est un DLC qui coûte autour d'une quinzaine d'euros sur Steam Donc voilà si jamais ça m'intéresse Alors j'avais envie de faire une vidéo avec ce bus pour le mettre un petit peu en avant Parce que je vois qu'il y a quasiment plus personne qui roule encore avec Et je pense que c'était pas mal de le mettre un petit peu en avant La livrettex c'est ma livrettex, c'est une livrettex qui n'est pas encore disponible publiquement Enfin au bismaton on fait la livrettex pour le 12m Je sais plus si elle est fait pour le 12m ou je sais plus Mais en tout cas sachez que ces livrettesx seront incluses avec Avelia V2 Je les mettrai avec si jamais il y a une ou deux personnes qui roule éventuellement avec Bah voilà je vous fais un petit cadeau je vous le mets avec J'ai la version 18m ZF Uberland Donc cette version c'est avec les sièges un petit peu toccard que je trouve très joli Donc voilà c'est pas des sièges urbains Donc je vais vous montrer, voilà Donc les petites lumières rouges ça ce sera pas inclus avec la livrettex C'est moi qui ai installé un mode dessus parce que je trouvais que ça rendait bien Ça collait bien avec les sièges donc voilà Donc je suis aujourd'hui avec la livrettex qu'on appelle la livrettex future Ou tournesol, elle porte plusieurs noms Donc c'est les nouvelles couleurs qui, bah voilà c'est les nouvelles couleurs du tech Je vais rien dire parce qu'on va encore me reprocher je suis quelqu'un de négatif tout le temps Enfin bref Voilà Bon on va pas se mentir c'est quand même mieux l'ancienne livret quand même Voilà On va dire ouais t'es toujours négatif Si c'est la vérité l'ancienne livret était beaucoup plus jolie et beaucoup plus intéressante que celle-ci Celle-ci c'est vraiment, je vais vraiment la surnommer la livret économie quoi Parce que voilà Quand on pense qu'il y a des réseaux en Allemagne et en Pologne Ils arrivent à faire de très belles livrées d'une seule couleur Bah ici le jaune tourne le sol, bah je sais pas Voilà On est obligé de dire que c'est bien voilà Parce que sinon on va encore vous dire ouais vous êtes négatif Arrêtez les négatifs, tout le reste positif dans la vie Écoutez Il faut dire ce qu'il faut dire Quand c'est pas bien il faut le dire Il faut arrêter de se voiler la face au bout d'un moment Allez on est parti Donc ici donc ce bus est donc efficient hybride Donc ça veut dire qu'il a une micro-hybridation Donc en gros c'est un mini-système hybride qui est au moteur Donc oui techniquement c'est un diesel Mais sur les papiers c'est un hybride Cherchez pas Voilà C'est un diesel politiquement correct Dernons-nous Voilà Donc c'est un bus Je suis étonné de voir qu'il y a pratiquement plus personne qui roule avec Alors que pourtant il est très agréable à conduire Quoi Roger Descheiseux ? Ah voilà Manfred qui est encore en train de râler Alors j'ai eu l'occasion de monter dans un vrai New Lion City articulé Je vous assure que quand je l'ai vu au salon du bus Je bavais dessus tellement que je le trouvais sublime Et c'est super beau ce bus Alors il y en a dit Ouais les Staros c'est plus beau Les goûts et les couleurs ça se discute pas évidemment D'ailleurs je pense que j'ai fait une vidéo où je suis dans sa version standard En version électrique Il était très chouette l'électrique Je sais plus si c'est la montée par l'avant J'ai bien fait de sortir l'articulé parce que ça charge déjà Alors pour la petite info pour les gens qui regardent la vidéo Sachez que ce dimanche 21h30 il n'y aura pas de nouvel épisode de rendez-vous à contenu inconnu Mais ce sera plus un genre de petit stream détente Petit stream au calme avec mes abonnés sur un petit tour Voilà Donc ça veut dire que ce dimanche il n'y aura pas de carte imposée Pas de bus imposé Voilà Juste un petit stream détente Le petit stream du dimanche soir Comme font certains streamers Pour discuter, papoter tranquillement En fait je le fais surtout parce que Je n'ai pas trouvé de carte à découvrir avec vous Ni de bus Donc voilà Et comme j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui aimaient bien ce genre de petit stream Où on fait que discuter tranquillement Passez une bonne soirée Parce que généralement Les épisodes de rendez-vous à contenu inconnu ça finissait toujours comme ça Ou alors c'est peut-être moi qui ai un bug avec le off peut-être Par contre cette ligne je ne me souviens pas de l'avoir déjà faite une fois Je ne sais plus En plus on est en pleine heure de pointe Donc j'ai vraiment bien fait de sortir l'articulé Alors il y a des gens qui sont pleins d'espèces de petits machins blancs comme ça J'ai l'impression que c'est un bug de texture Bah apparemment non Parce que sur le vrai bus aussi Il y a certains man où vous avez cette espèce de texture en fait Ah voilà regardez Là on a entendu mon moteur qui s'est coupé Parce que je suis à l'arrêt Donc voilà Ça vous prouve bien que mon bus est un bus hybride Parce que le moteur s'est coupé parce que je suis à l'arrêt Ah voilà Il faut vraiment garder le pied sur le frein pour que le moteur est coupé en fait Parce que si vous relassez la pédale ou le bouton pour freiner Le moteur se relance Donc bah oui le moteur Enfin le bus pense Ah il est reparti Je me relance Ah ça charge ici Par contre cet épisode ça va être l'épisode de l'heure de pointe Mon Alors pour vous dire pourquoi un petit peu d'autre chose Pour les gens qui ont vu les deux premiers épisodes d'Epstein Sortis lundi et mercredi J'ai vu que l'épisode sur la... J'ai vu que vous avez quand même très bien accueilli Ces deux épisodes de la nouvelle carrière suivie Donc voilà je vous en remercie Et bien je pense que comme j'ai dit dans le premier épisode On va faire tout Toutes les lignes de la carte Alors au moment où j'enregistre cet épisode L'épisode sur Oberstead Le premier épisode des carrière suivi sur Oberstead N'est pas encore sur la chaîne Parce qu'il a été enregistré peut-être quelques heures Avant que l'épisode sur Oberstead n'arrive sur la chaîne Donc je n'ai pas eu le temps de lire vos commentaires et vos critiques Par rapport au premier épisode dessus Donc voilà Est-ce que vous savez que généralement Moi j'enregistre mes épisodes Allez deux trois jours en avance Avant leur diffusion Parce que moi j'aime bien faire comme ça Ça me permet de m'organiser Ça me permet d'être... Bon le feu rouge écoutez Si on respecte les feux rouges correctement La vidéo va faire deux heures Surtout qu'elle ligne est plutôt longue Alors ça aurait été une ligne qui fait un quart d'heure 20 minutes J'aurais attendu aux feux rouges Mais là comme c'est une ligne qui fait 27 minutes J'ai pas envie de vous imposer 40 minutes de vidéo Ou les trois quarts du temps c'est des feux rouges Donc Surtout que généralement Si j'en crois ce que dit Youtube Les gens vous regardez en moyenne Entre les trois à cinq premières minutes de ma vidéo Donc voilà Donc je dois vraiment mettre le paquet au début de la vidéo Parce que beaucoup de gens s'en vont Donc Enfin Ça c'est ce que me dit Youtube Peut-être qu'en vrai vous regardez un petit peu plus D'ailleurs dites le moi un petit peu dans les commentaires Si vous regardez tous les épisodes Et si vous regardez qu'une partie des épisodes Voilà ça c'est un bon arrêt de bus Il y en reste juste devant le feu rouge Pour ceux qui ont regardé ma carrière suivie sur Marseille Vous savez de quoi je parle Parce que Je me dis Bah oui Vu que le bus est bloqué au feu rouge Et qu'il y a un arrêt Autant qu'il prend les gens ou quoi Bah oui c'est logique Ah bah oui Comme cette carte c'est une map à feu rouge Allez deux minutes de pause Avec ces feux rouges qui durent deux minutes Mais vraiment hein Dans la vraie vie aussi Les feux rouges dans les villes allemandes Ça dure vraiment deux à trois minutes C'est C'est un truc de dingue Elle doit être un enfer en heure de pointe On va revenir sur le pan-off Guten Tag Alors pour ceux qui regardent encore la vidéo jusqu'ici En fait si vous voulez Au ban-off vous avez Trois accès différents en fait Pour rejoindre la gare Au ban-off qui veut dire Éternellement je crois Garçon train en allemand Je suis censé le prendre comment Ici ce carrefour Bah techniquement je dois aller là Est-ce que je dois aller tout droit Alors je ne sais pas pourquoi Le bus ne veut pas me prendre Le ligny Pourtant je mets bien mon code et tout Ils sont trois Route une Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le prendre Il me dit que là il n'existe pas Bon écoutez Ah Je ne sais pas pourquoi ça bug Bon tant pis Moi je voulais mettre un petit peu en avant le véhicule Bon c'est bon J'attendais une fois le feu rouge Je ne vais pas attendre deux fois Que sinon la vidéo va durer deux heures D'ailleurs pour la petite info Il y a une histoire comme quoi le créateur D'accès de ces mâles Veux sortir une version D'un mâle impérial Une version fictive Et voilà Ah alors là ça décharge les passagers vite Alors savoir que je pense que c'est le bus sur lequel j'ai mis le plus de mode J'ai mis un mode pour les lumières intérieures J'ai mis un mode pour les alarmes J'ai mis un mode J'ai mis tellement de mode Je ne sais même plus ce que j'installe dessus J'ai mis un mode qui augmente les capacités J'ai mis un mode qui change les phares J'ai mis un mode qui change les textures du portier au conducteur J'ai mis tellement de mode sur ce bus Pour vous dire à quel point j'adore ce véhicule Même s'il y a beaucoup de gens qui disent Ouais mais la 3D c'est pas ça Bah n'empêche qu'il est très agréable à conduire sur le bus Et au moins le chauffage est fonctionnel Enfin le chauffage Oui bon on va dire c'était vert Parce que si Il y en a qui disent Ouais tiens que moi je ne respecte pas les feux rouges Bah oui Est-ce que vous voulez que je vous dise Ah oui c'est à droite Est-ce que je dois aller sur la droite Sur celle-ci Et bon là je vais respecter un peu le feu rouge En fait une vidéo d'OMSY2 Quand vous faites une carte allemande sur OMSY2 Vous passez 40% de votre temps A attendre au feu rouge dans la vidéo Tellement les feux rouges sur les cartes allemandes Mais c'est la folie Le conducteur il doit avoir vraiment le temps D'envoyer un SMS avant que ça passe vert Arrêt fantôme Bah oui j'ai eu deux J'ai eu un arrêt demandé Personne n'est sorti Moi j'appelle ça un arrêt fantôme Là il y a encore un Ah oui autobus Vert Je n'avais pas vu Tu sais pas J'ai eu un arrêté Je m'πειie J'ai eu un arrêté Je n'ai eu C'est à cause Tu m'a pas vu Tu te m'a pas vu Oui Tu m'a pas vu J'ai eu mes Bonsoir. Bonjour. Tiens on repasse lorsqu'il y avait la 101 il me semble. Faire attention parce que sur Epstein c'est bourré de radar. C'est Radar City cette carte. Ah un petit peu d'avance. Ça il aime pas ça. Il se compagne. Voilà. T'as de la chance j'allais partir. Pardon. Trop tard messieurs dames le prochain dans un quart d'heure. Enfin là c'est une faute professionnelle parce que là j'étais dans l'obligation de les prendre. Vu qu'ils étaient à l'arrêt quoi. Bah je sens que dans les commentaires ils vont dire Ouais Tecmonst t'as pas pris le passager parce qu'il était à l'arrêt techniquement. T'as le droit tu devais le prendre parce que... Je sais mais bon. Ah ici là oui. Le conducteur qui met le clignotant au dernier moment quoi lol. Bonjour. Bonjour. En vrai c'est vrai que le fait que les vis parfois ils fonctionnent parfois ils fonctionnent pas. C'est un peu casse bonbon. Mais bon. Vous pouvez mettre la géorette manuellement avec le petit bouton de 92e. Comme je l'ai expliqué dans mon tuto de comment débuter au musée 2 en 2021. Sympathique le petit carrefour ici quand même. Ah bah oui vas-y grille le feu rouge là-bas. Et alors madame ? Qu'est-ce que c'est que ça de griller le feu rouge ? En gros je me souviens bien l'arrêt là vous faites une boucle il y a... Et voilà. Et voilà la Golf. Accélère. Ca fait vraiment drôle de voir un bus de 2020. Avec des voitures des années 80 lol. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Beaucoup de monde bleu. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ça ? Regardez, il y a une petite rame de métro, c'est sympathique. Peut-être que le créateur avait envisagé de faire un genre d'une ligne de métro qui relie par exemple la gare jusqu'au campus universitaire peut-être. Pas plus, ça le dessarge. Plus personne ne monte ? Attention, on respecte un petit peu le CD de passage. On va tout droit donc. C'est dommage que sur certains bus, même sur la plupart des bus d'OMSY, il n'y a pas un système que quand vous êtes à l'arrêt, il y a un genre de frein qui empêche que le bus avance tout seul. Je suis obligé de mettre le frein à main ou de garder mon pied sur le frein. Je ne sais pas si en vrai sur les bus ça fait comme ça aussi. Je sais que sur ma voiture, en tout cas, là, je suis obligé de garder le pied sur le frein ou d'être en neutre. Je suis obligé de garder le pied sur le frein pour éviter qu'elle avance tout seul quand elle est à l'arrêt. Bon, ça y est ! Vraiment, ces feux rouges allemands, c'est une plaie, même en vrai. Par contre, nous sommes bien d'accord pour dire que les nouveaux MAN sont vraiment beaux. Franchement, autant on ne pouvait pas forcément apprécier le design des anciens... Les anciens de la UNCT, autant celui-ci, il est sublime. MAN a refait le tableau de port, ils ont refait l'intérieur, ils ont refait plein de petits trucs à gauche à droite. Voilà. Et d'ailleurs, une critique qui revient souvent concernant les MAD, c'est que c'est souvent le même tableau de bord. Ils ne peuvent pas y lever un petit peu, on a marre de voir le même. Le truc, c'est qu'ils ne vont pas inventer un tableau de bord juste pour dire, t'as vu, c'est un nouveau MAN. Généralement, quand on reproduit un bus sur OMSI 2, on se base sur le tableau de bord de celui qu'on surproduit. Par exemple, si c'est un tableau de bord ACTIA, il aura un ACTIA. Voilà, on se base sur les infos qu'on a en fait. Mais en fait, regardez bien, le tableau de bord, il est différent des HOTMAN. C'est pas le même tableau de bord. Alors, il doit sûrement exister des modes qui changent la biétique. Vu que ce bus a eu un certain succès dans la commune allemande, ça m'étonnerait pas. On va rouler tout doucement parce que les passagers n'aiment pas les virages avec ce bus. Je vais rouler à 20 à l'heure pour éviter que les gens iraient et qu'ils puissent dire, c'est déchiré ça. Ah, il y a un petit bug d'éclairage. Ah, ça va, il est parti. Allez, on est obligé de rouler à 30 km heure ici. Avant que le virage, il est serré. En vrai, 30 km heure, mais tu dois rouler à 15 pour ne pas brusquer les passagers. Alors, vous me direz un petit peu dans les commentaires si vous avez ce bus, est-ce que vous en pensez. En perso, j'aime bien le conduire, donc il est agréable niveau conduite. Alors là, par contre, je roule calmement, mais vous savez, sur Bus Company, il y a des maps. En fait, l'objectif sur Bus Company quand vous êtes dans une entreprise, c'est de faire le plus de services possibles en essayant de respecter le plus possible code à route. Mais bon, en vrai, on ne va pas se mentir, la majorité des conducteurs sur Bus Company, ils tracent comme des pétés. Bah oui, écoute, le but d'une entreprise, si elle veut monter en classement, elle doit faire le plus de services possibles. Donc, voilà, au bout d'un moment, le code de la route, pfff, et puis c'est qu'un jeu vidéo. Enfin bref, évidemment, ne reproduisez pas ça dans la vraie vie, sinon, bah, vous allez avoir des problèmes, peut-être mourir même. Voilà. Ah bah voilà, on arrive au terminus. Ah, il faut faire le tour, si je me souviens bien. Enfin, si je me souviens bien de comment s'est organisé ce genre de terminus. C'est le quai de droite ou le quai de gauche ? Ah merde, c'était le quai de droite. Non, c'est le bon. Voilà, Nouvla arrive à destination. Terminus, messieurs, dames. Enthalte stellen. Ok, nickel. Et bien voilà, on va se laisser là pour l'épisode 103 sur Epstein. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que le fait d'avoir une personne qui refait des vidéos sur ce nouveau mod vous aura plu, parce que c'est un bus, on n'en entend plus du tout parler, hein, de ce bus-là. Je ne vois pratiquement, je ne vois plus de photos depuis des semaines et des semaines, à croire que c'est un bus qui ne plaît pas aux gens, que c'est de la merde, voilà. Bon, moi, perso, je l'aime beaucoup ce véhicule, hein. Il est chouette à conduire, il a plein de modes sortis dessus, voilà. Je suis sûr, si vous avez ce bus, vous allez très certainement trouver des modes pour le faire à votre convenance. Voilà, voilà. Sur ce, messieurs-dames, on se laisse là pour cet épisode et on se retrouve lundi pour la ligne 104. Sur ce, messieurs-dames... Non, pas lundi. Si, si, lundi. Je dis donc, on se retrouve ce lundi pour attaquer la ligne 104 et sur ce, messieurs-dames, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche pour être prévenu quand une nouvelle vidéo ou quand un nouveau live arrive sur la chaîne. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501